Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Madame la Ministre du Développement de l'Économie Numérique et des Postes, Monsieur le Président du Comité d'Organisation Distinguée Personnalité, Excellence Mesdames Messieurs, Excellence Monsieur le Premier Ministre, Cet incitrait de politique des dînes que votre gouvernement est résolument engagé et déterminé non seulement à faire de l'innovation numérique et lever le développement, mais aussi et surtout à accompagner les conseils de projets innovateurs. C'est donc dire que promouvoir les jeunes et l'innovation dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication, c'est aussi transformer les idées des nombreux jeunes en entreprise viable. Les jeunes du Burkina soit ici présents et nous vous entendons à travers des applaudissements. Alors, bienvenue. Qui pouvait imaginer qu'avec le numérique, on peut parler d'auto-emploi ? Dès le jour, Mesdames Messieurs, ce n'est pas de la fiction, mais d'une réalité. C'est tout le sens de la cérémonie de ce soir, marquant le lancement officiel des natures start-up de l'Univers. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, j'ai l'immense plaisir en tant que promoteur de Keone Kinobe-Champard de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'avoir eu le temps à cette cérémonie de lancement officiel de la vie au Stadeur de l'Univers. Le Burkina Faso, Keone Kinobe-Champard est très fier d'apprécier cet événement. Monsieur le Premier ministre, Keone Kinobe-Champard est un équipateur de projets dans le domaine numérique, un espace dédié aux expérimentations, aux prototypes de développement de projets poule-au-ventre. La Banque mondiale par ma voix félicite en particulier les équipes du ministère du Développement et de l'Économie du Bérit et des Forces et de l'Agence Nationale de Promotion de TIC, l'Aïne Métique, qui sont responsables de la mise en œuvre des projets du Bérit, dont le projet Ibuquina. Le point de vue de l'activateur de Rogatbou est une étape importante pour le projet Ibuquina. En effet, ce nouvel espace doit permettre d'appuyer l'esprit d'entreprise, l'entrepreneuriat, la collaboration et l'innovation dans le secteur du numérique, avec des bénéfices retentus en priorité pour la jeunesse, les femmes et le secteur du numérique. s'il est en haut, s'il tente la main à ceux qui sont en bas, comme c'est le cas ce matin, s'il tente la main à ceux qui sont en bas, messieurs le premier ministre, si c'est là qu'on me dit en haut, vous avez bien fait de le faire, car le règne de Dieu n'est ni dans l'échec, ni dans la réussite, le règne de Dieu est dans l'amour et le partage. Il n'y a que le travail qui paie, oui, travaille et prend de la peine à travailler. Je ne dis qu'il n'y a pas, le travail, si c'est le faire à peine, le faire dans la peine, le faire avec peine, autant vous dit, ce n'est pas la peine, car vaillez-vous, petit dans petit, pensez petit, voilà, pensez petit à petit, c'est vous qui ressortez petit. Travaillons, prenons de la peine. Mesdames et messieurs, je voudrais avant tout propos saluer votre présence, votre présence à tous, à cette cérémonie de lancement officiel du projet d'appui aux startups du numérique. L'objectif du projet e-Boukina, c'est de contribuer à l'éducation d'une administration publique et privée performante grâce à l'apport d'éthique, notamment par la fourniture d'informations et de services électroniques et la promotion de l'entrepreneuriat dans l'économie numérique, avec un accent particulier sur l'agriculture et le secteur rural qui, naturellement, occupe plus de 80% de notre population. C'est la traduction en acte concret d'un des objectifs du projet e-Boukina, à savoir la promotion de l'entrepreneuriat dans l'économie numérique qui a conduit à ce que nous nous attachions les services d'un incubateur privé, Keoli, dans le cadre d'un partenariat public-privé en vue de susciter et d'accélérer chez les jeunes et les femmes la création de start-up innovantes en mettant un focus particulier sur le monde rural. Sur ces mots d'espoir, je voudrais à votre nom lancer les activités officielles du projet d'appui aux start-up du numérique et je vous remercie de votre attention. Applaudissements Je suis vraiment très, très, très heureux parce que je sais que ce n'est pas trop facile pour les jeunes. Quand je les rencontre tous les jours depuis deux ans, je vois qu'ils ont de très bonnes idées et je pense que le fait d'accompagner Keolit Innovation Hub, ça va nous permettre de booster nos activités, de pouvoir accueillir plus de jeunes et aussi de pouvoir donner beaucoup plus de formations de qualité, d'avoir les outils qu'il faut pour accompagner les jeunes. Je pense vraiment que je suis très fier de notre administration, de notre gouvernement qui vraiment prend à cœur, comme madame la ministre l'a dit, l'économie numérique qui, à mon sens, est très importante. Nous savons qu'aujourd'hui, le numérique compte pour beaucoup dans le monde, plus de 20% de la richesse mondiale, en fait, dans le domaine du numérique et le numérique peut servir vraiment à améliorer l'efficacité opérationnelle de beaucoup de secteurs, en fait. Donc, je crois qu'on a tous compris que nous devons être digital, en fait. Nous sommes dans l'ère du digital. On parle de révolution numérique. Je suis très fier, vraiment, que nos autorités aient compris, en fait, ce phénomène de transformation qui va permettre vraiment de booster, en fait, le développement économique et social au Burkina Faso. On enlève, il n'y a pas de pouca, 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 il n'y a pas de pouca. Je disais le point de la politique est de stimuler la création de start-up numériques en se basant sur les systèmes ouverts. Open Software et Open Hardware. De manière, ces systèmes ont l'avantage de permettre une meilleure appropriation des différentes technologies parce que les gens peuvent pouvoir voir tout ce qui se passe dedans et puis ils peuvent s'approprier ces connaissances-là afin de pouvoir créer des choses qui sont beaucoup plus adaptées à notre environnement. C'est une opportunité très grande qui est offerte à la jeunesse en matière de création d'entreprises, en matière d'encadrement. Cela n'existait pas avant et je pense que la jeunesse doit vraiment saisir l'occasion pour profiter de ces opportunités qui s'offrent à eux parce qu'ils vont vraiment apprendre de l'expérience de leurs aînés, éviter les erreurs qu'ils ont commises et pouvoir aller plus rapidement au but. Donc, en fait, c'est vraiment une opportunité qu'ils doivent saisir pour pouvoir accélérer leurs entreprises. Drones Tech Ici, il s'agit de Drones Tech, c'est une startup qui est incubée ici à Kuehli depuis à peu près trois semaines. Drones Tech offre la possibilité aux agriculteurs de mieux exploiter leur terrain dans un premier temps, de voir la fertilité du sol et en même temps surveiller leurs champs en temps réel. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous utilisons les drones. C'est-à-dire, les drones sont méris de capteurs, peut-être un exemple de capteurs, peut-être d'humidité, de pression, de température et autres. Donc, ces drones vont survoler les champs de l'agriculture et ils vont faire quelques photographies. On est d'accord ? Et à travers les photographies, nous allons aider les agriculteurs à prendre de bonnes décisions. Et tout réside dans la décision que l'agriculteur prend pour pulvériser ou ne pas pulvériser son champ. Donc, ce sont des agriculteurs de précision, de façon résumée, ce que nous proposons aux agriculteurs. Dans l'industrie numérique, on peut partir à partir d'un garage avec un petit ordinateur comme Bill Gates l'a fait et devenir pratiquement l'un des hommes les plus riches du monde. Donc, c'est une opportunité qui s'ouvre à nous et si nos jeunes osent créer, ils peuvent apporter des solutions innovantes au niveau mondial et permettre que nous ayons des champions mondiaux au Burkina qui vont embaucher des Burkinabins, qui vont amener beaucoup d'argent dans les caisses publiques et qui vont permettre en ce moment de financer les autres services comme l'éducation, la santé, les infrastructures, l'eau, etc. Je pense que la jeunesse doit oser. Il faut croire en soi-même et se dire c'est possible. Et de toute façon, il y a des milliers d'exemples qui prouvent que c'est possible. Mais si vous ne croyez pas en vous-même, si vous n'avez pas confiance, vous ne pouvez pas oser. Afri Business TV est une télé digitale qui est spécialisée dans la promotion de l'entreprenariat pour les jeunes entrepreneurs africains. À Keolid, avec le programme Open Entreprises, nous bénéficions d'un espace où nous sommes à l'aise, nous pouvons travailler, recevoir nos partenaires. Nous bénéficions aussi des formations, des conseils, de l'accompagnement en tant que tel pour pouvoir mieux grandir notre projet. Voici en quelque sorte ce que Keolid nous offre à travers Open Entreprises. C'est ce genre d'émission qu'on fait avec les jeunes entrepreneurs qui ont besoin de visibilité. Elle est dans le faso d'enfanie, mais c'est le faso d'enfanie léger, avec plein de couleurs joyeuses. Donc quand on a fait l'émission sur elle et diffusée sur internet, elle a eu des clientes au Gabon, au Mali, en Côte d'Ivoire et même en France. Et grâce à l'émission, elle a même pu habiller des défilés en Europe. Donc c'est l'objectif visé avec attributs intimitaires qu'on laisse ces jeunes entrepreneurs au-delà de nos frontières leur permettre d'avoir leur chiffre d'affaires. Finapac, c'est en fait un centre technique de production d'emballages dans le domaine du cosmétique, du pharmaceutique et dans le domaine de l'agroalimentaire. Et nous sommes également bénéficiaires de l'incubateur Keolid. L'incubateur nous permet déjà d'avoir un espace de travail et puis d'avoir l'accompagnement nécessaire pour développer le projet. Actuellement, nous sommes dans les phases d'accélération de nos projets et pour permettre de faire les prototypages, par exemple de nos emballages et ainsi pouvoir mettre nos produits sur le marché. Et l'incubateur nous permet également d'avoir accès au financement. Ça nous facilite l'accès au crédit et au financement pour la réalisation de notre projet. C'est parti. C'est parti. C'est parti.